Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu astuce crédit et argent facile je vous avais fait un petit guide à la sortie de Forza Horizon 5 sur les meilleurs moyens à l'époque de gagner vite de l'argent ce tuto est maintenant un petit peu obsolète puisque la plupart des moyens qui étaient à l'époque rapides pour avoir pas mal de cash ont été maintenant patchés il y a une méthode que j'utilise toujours qui me paraît assez rentable et qui est pour moi la méthode sans glitch la plus intéressante pour gagner vite de l'argent en en faisant le moins possible et c'est de cette méthode dont je vais vous parler aujourd'hui en vidéo simple petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter un petit peu cette méthode qui est assez basique encore une fois mais que plein de gens oublient je vous invite évidemment à vous abonner comme ça les prochaines fois que je ferai des vidéos sur Forza que ce soit des guides, tutos, que ce soit des tests, des partages de réglages, ce genre de choses vous serez notifié donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour me voir en live vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire donc n'hésitez pas à follow et même éventuellement utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch si vous avez Amazon Prime ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de plein de petits bonus en parlant de bonus sachez avant que je vous présente cette méthode que sur Forza Horizon 5 depuis la dernière mise à jour on a maintenant un filtre doublon en salle des ventes qui va vous permettre d'afficher rapidement dans votre garage les voitures que vous avez en double ce qui va vous donner la possibilité du coup de les repérer plus rapidement et de mettre en vente via la salle des ventes les voitures que vous avez en double que vous n'allez pas utiliser alors moi actuellement j'ai aucun doublant du coup le filtre doublon ne s'affiche pas mais ça m'a permis de trouver 7 ou 8 modèles que j'avais dans mon garage et de me faire de 3 millions assez rapidement cette méthode va fonctionner via les points de maîtrise de voiture donc je vais diviser ce tuto en 3 parties 1ère partie je vais vous montrer les voitures les plus intéressantes à utiliser pour avoir vite des points de maîtrise 2ème partie je vais vous montrer les endroits de la map et les tracés que vous pouvez utiliser pour avoir rapidement des points de maîtrise et 3ème partie je vous montrerai sur quel véhicule utiliser vos points de maîtrise pour gagner rapidement de l'argent et surtout des super wheelspins donc je vais commencer justement par vous montrer les voitures les plus intéressantes sachez que c'est une des meilleures méthodes comme je vous le disais avant pour débloquer rapidement des crédits puisque ça va fonctionner via des super wheelspins que vous avez débloqué via les points de maîtrise et les super wheelspins c'est la possibilité pour vous d'avoir 3 récompenses d'un coup qui vont être alors parfois moins rentables puisque le moins que vous pouvez avoir c'est des 1000 ou des 5000 crédits mais ça peut aller jusqu'à des voitures qui vont coûter 10 ou 20 millions et si vous les avez en doublon ça vous permettra déjà justement de les vendre pour savoir un truc c'est que sur Forza Horizon 5 le farm du Goliath a été patché le farm des épreuves Event Lab a été patché le farm AFK a été patché et la plupart des glitchs permettant d'avoir de l'argent ont été patchés résultat si vous voulez maintenant avoir de l'argent rapidement il faut compter sur une petite part d'aléatoire via les super wheelspins et effectivement des fois les super wheelspins ça va vous donner que des 10 000 ou des 30 000 en récompense mais parfois ça peut vous filer des 100 000, des 200 000, des 300 000 voire même des voitures qui valent plusieurs millions que vous allez pouvoir vendre en salle des ventes ou directement échanger contre des crédits dans le jeu alors je vous le disais déjà il va falloir bien choisir vos voitures pour farmer les points de maîtrise il y en a 5 qui sont particulièrement intéressants je vais vous les présenter il y a déjà évidemment la Ford RS200 Unigan qui va vous permettre d'avoir un multiplicateur de points de maîtrise et de prouesse jusqu'à x7 ce qui est assez intéressant vous avez ensuite le BMW qui a un boost de score sur les prouesses ultimes enchaînées et qui va aussi augmenter je crois le multiplicateur de points de maîtrise deux fois plus rapidement qui est plutôt assez cool vous avez ensuite la Ford Puma qui elle aussi a des bons boosts évidemment la Lamborghini Sesto Le Manto qui est une des voitures les plus rapides du jeu en édition Forza et qui a un boost de points de prouesse et de points de maîtrise du coup sur les lignes droites et les prouesses liées à la vitesse vitesse ultime, vitesse LV ce genre de choses et vous avez donc la meilleure selon moi la Ford Unicorn Mustang Unigan qui va vous permettre du coup d'avoir un multiplicateur de scores jusqu'à x8 ce qui va vous permettre d'avoir rapidement des très gros scores de prouesse et donc de valider rapidement des points de maîtrise si vous choisissez de prendre la Ford Unicorn sachez que pour débloquer le score x8 il faudra dépenser 24 points de prouesse donc pour faire cet arbre de prouesse et débloquer cette amélioration en droite ce qui vous permettra en plus d'avoir sur la route un super wheel spin par la même occasion sachez que via l'arbre de points de prouesse vous pourrez aussi débloquer sur cette voiture un boost donc de points de prouesse ultime de 30% ce qui est assez élevé également un boost pour les drifts pour les scores donc de saut et également pour avoir un multiplicateur qui augmentera plus vite donc c'est vraiment la voiture ultime pour farmer les points de maîtrise donc ce que vous allez faire évidemment c'est de bloquer un maximum de points de prouesse et vous allez utiliser cette voiture dans différentes zones de la map alors celle que j'aime particulièrement pour farmer rapidement des points c'est le désert ici puisque vous allez pouvoir enchaîner les drifts et les sauts avec les dunes vu que c'est en plus une voiture qui a 4 roues motrices vous allez avoir la possibilité de facilement quand même enchaîner les deux et d'avoir vite une bonne vitesse pour faire justement des scores ultimes sur plein de domaines donc ce que vous allez faire en fait c'est tout simplement aller jusqu'aux 500 mille points de scores donc là on est à 700 x 2 on va aller jusqu'aux x 8 donc vous visez à peu près 65 milles de scores x 8 et une fois que vous en serez là vous arrêterez votre prouesse pour la valider donc une fois que vous êtes environ à 500 milles de prouesse vous allez arrêter parce que tout simplement vous n'allez pas pouvoir gagner plus de 10 points de maîtrise d'un coup sur ford horizon 5 donc ça sert à rien d'aller jusqu'à 1 million ou jusqu'à 10 millions puisque dans tous les cas vous ne pourrez pas avoir plus de 10 points de maîtrise d'un coup donc vous allez faire ça en boucle alors en vrai ça se fait assez rapidement je pense qu'en 5 minutes là en optimisant bien mes drifts et mes sauts j'étais à peu près à 500 milles de scores comme vous avez pu le voir donc c'est assez rapide si vous faites ça une heure en gros ça vous fait 120 points de maîtrise et avec 120 points de maîtrise on peut déjà acheter beaucoup de choses sur les véhicules que je vais vous montrer après une fois que vous aurez beaucoup de points de press ce que vous allez faire c'est que vous allez l'utiliser sur certains véhicules en particulier alors je vais vous en montrer quelques-uns mais sachez qu'il y a quand même pas mal de véhicules maintenant sur le jeu qui offrent des super wheelspins en points de maîtrise ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en avait beaucoup plus que ça avant sur ford horizon 5 mais que ça a été corrigé, que ça a été nerfé parce que c'était un petit peu abusé vous avez ce camion mercedes qui va vous permettre du coup d'avoir des super wheelspins pour 9 points de maîtrise seulement utilisés vous avez ensuite la Pagani Wera BC édition Forza qui va vous permettre d'avoir un wheelspin plus un super wheelspin donc là c'est rentable aussi, donc ça coûte un peu plus de points de prouesse puisque là on est à 3 plus 3, 6 plus 5, 11 plus 5, 16 mais ça reste on va dire relativement rentable si vous avez plusieurs exemplaires de cette voiture par exemple ce qui est plutôt chouette donc là vous avez vu déjà que sur un wheelspin on a eu 125 000 et que là on rechope bon c'est pas des grosses récompenses, on a pas eu trop de chance mais 79 000 supplémentaires donc on va dire 250 000 crédits fait très rapidement vous avez ensuite la Nissan Farley Z Forza Edition qui vous permet d'avoir un super wheelspin pour à peine 6 points de maîtrise et ça je crois que c'est la voiture la moins chère en points de maîtrise pour avoir un super wheelspin sachant qu'en plus de ça cette voiture en salle de vente ne coûte pas cher et que vous pouvez du coup en acheter des centaines d'exemplaires pour entre 50 000 et 100 000 crédits donc si la voiture vous coûte 100 000 en salle de vente et que derrière vous avez 150 000 ou 200 000 en récompenses en points de maîtrise c'est très 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 rentable et c'est effectivement une des voitures les plus faciles en plus à trouver en salle de vente sachez qu'il y a d'autres véhicules sur lesquels vous allez pouvoir facilement obtenir des bonnes récompenses type super wheelspin que vous allez pouvoir aussi trouver en salle de vente et qui sont pas chères comme par exemple le Deberti Wrangler Limited que vous voyez ici qui vous permet d'avoir là aussi un wheelspin pour 20 points de maîtrise ce qui se fait en 10 minutes en formant comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la Unicorn je vous en parlais un petit peu plus tôt aussi de cette voiture la Unigen RS200 sachez que c'est une bonne voiture pour former les points mais qu'en plus vous pouvez avoir un super wheelspin pour 30 points bon ce qui est un peu moins rentable mais ce qui reste tout à fait acceptable sachant que cette voiture est beaucoup moins rare sur Horizon 5 que sur Horizon 4 et que c'est pareil la salle de vente en est remplie dans les voitures chères vous avez aussi la possibilité d'avoir rapidement des wheelspin alors là c'est des voitures que je ne vous conseille pas de farmer en salle de vente parce qu'elles sont trop chères et que c'est pas rentable mais si vous les avez via des récompenses de distinction ou si vous avez eu d'une quelconque manière que vous ne saviez pas qu'elle rapporte des points sachez que par exemple la Bugatti Chiron est assez rentable puisque en 16 points par exemple vous aurez un super wheelspin sachez qu'il y a également la Pontia Carrier Bird édition Forza qui permet d'avoir rapidement des super wheelspin le seul truc c'est qu'en ce moment le prix de cette voiture est un petit peu monté ce qui baisse un petit peu la rentabilité de cette voiture là vous le voyez il n'y a pas un modèle à moins de 280 000 cependant c'est un modèle à suivre parce que peut-être qu'à la prochaine mise à jour elle rebaissera de prix et si elle repasse à 80 000 ou 100 000 comme c'était le cas il y a à peu près un mois au moment où j'en ai acheté pas mal sachez que c'est une voiture qui est très rentable puisque là aussi les super wheelspin se débloquent très facilement donc vous l'aurez compris cette méthode là est actuellement la méthode la plus en vogue la plus utilisée pour avoir vite de l'argent parce qu'il n'y a pas besoin de fermer si longtemps que ça alors effectivement le farm pour ce genre d'épreuve et ce genre de méthode est assez chiant parce qu'on fait vraiment la même chose en boucle mais sachez que actuellement c'est vraiment la meilleure méthode pour avoir des millions puisque comme je disais tout à l'heure les épreuves très rentables ont été patchées à l'Event Lab ont été patchées y compris pour les points de prouesse mais aussi pour l'XP et pour le cache on n'a plus la possibilité de farmer par exemple plusieurs tours d'un circuit en mode AFK ça ils ont nerfé aussi la sortie du jeu parce que des gens en avaient carrément abusé et faisaient des farms de 10-12 heures voilà de 50 tours de godet par exemple pendant qu'ils dormaient et quand ils se réveillaient le lendemain ils avaient plein 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 d'argent plein d'XP, plein de wheelspin le super wheelspin au rien ce qui était complètement cheaté donc tout ça ça a été nerfé maintenant faire plusieurs tours d'un seul circuit ne rapporte que de l'XP et ne rapporte qu'une cache l'équivalent d'un seul tour parcouru donc clairement en fait faire des courses maintenant est beaucoup moins rentable qu'avant c'est toujours cool pour l'XP mais en termes de cache c'est vraiment vraiment plus rentable ce qui est rentable actuellement c'est les super wheelspin et les wheelspin via les véhicules que je vous ai montré donc voilà faites ça quand vous avez un petit peu de temps quand vous avez 15-20 minutes vous fermez un petit peu avec la unicorn ça vous permet d'avoir 30 ou 40 points de maîtrise d'un coup et puis si vous avez un petit peu de cache vous investissez en achetant les voitures que je vous ai montré vous claquez vos points de prouesse et normalement c'est rentable petit disclaimer cependant les voitures en salle de vente si l'arbre de prouesse a déjà été utilisé par le joueur qui les met en vente alors vous ne pourrez pas réutiliser son arbre de prouesse donc il faut faire bien attention à ces voitures là qui sont actuellement très intéressantes pour fermer les super wheelspin et les wheelspin il y a pas mal de joueurs qui n'hésitent pas à les acheter à utiliser l'arbre de prouesse et ensuite à les revendre à prix élevé sauf que vous derrière vous ne pourrez pas réutiliser cet arbre de prouesse donc parfois ça arrive on tombe sur une voiture qui est déjà utilisée et qui est donc pas rentable mais globalement les joueurs ne sont pas trop trop au courant de ce genre de farm il y en a aussi beaucoup qui sur force horizon 5 ont déjà tellement pensé le jeu qu'ils n'ont plus besoin de farmer et qui du coup s'en foutent un peu et revendre ces modèles là à vraiment un faible prix en n'ayant pas utilisé les points de prouesse donc profitez-en sachez qu'en plus de ça effectivement à chaque fois que vous aurez utilisé des points de prouesse ça va vous donner de l'xp et que à chaque fois que vous allez valider donc un score de prouesse là aussi ça vous donne de l'xp donc au bout d'un moment ça vous permet aussi de passer des niveaux et vous offrir en plus derrière d'autres wheel spins que vous allez débloquer donc via votre conduite et l'utilisation des loins de maîtrise donc globalement c'est quand même quelque chose qui marche très bien donc voilà j'espère que ce petit guide aura été assez clair et assez court pour vous j'espère qu'il vous aura aidé à vous faire un petit peu d'argent sur forza horizon 5 n'hésitez pas à me donner en commentaire vos autres astuces légites évidemment puisque les glitchs ne sont pas forcément des choses que je vais présenter en vidéo mais voilà si vous avez des petites astuces n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à partager à liker cette vidéo à je vous le disais venir me follow sur twitter pour les prochains posts que je ferai en termes de news sur mon twitter donc n'hésitez pas le lien sera sous cette description et en termes de commentaires n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en faisant vos achats à prix réduit à mes liens de soutien gratuit sous cette vidéo vous pouvez utiliser mon lien stangling pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement pour acheter vos configs pc, vos composants et puis pour ceux qui se trouvent sur le long terme n'hésitez pas éventuellement aussi à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre là aussi il ya plein de bonus et plein de boost selon ce que vous choisirez comment donc je coupe ici je vous dis à très bientôt bonjour à tous ciao